Texas, 19 décembre 2017. Tuco Benedicto Ramirez vient d'être élu président du Mexique. Sorti vainqueur d'une bataille électorale sans précédent, il a enfin les coups des franches pour lancer son projet phare, la construction d'un grand mur protégeant son pays des clandestins américains. Depuis la découverte d'or en Californie à la fin du 19e siècle, le Mexique est devenu le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Pour des millions d'Américains en quête d'une vie meilleure, la ville frontière de Dallas est devenue le point d'entrée au pays de l'Eldorado. Déjouant les patrouilles de surveillance mexicaine, les passeurs font payer à prix d'or leur service. Pour le président nouvellement élu, il est grand temps d'y mettre fin. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1848, un petit grain de sable va décider du sort de la Californie et faire pencher la balance du côté américain. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. 1845, le congrès américain vote le rattachement du Texas. Les Etats-Unis déclarent la guerre au pays voisin, le Mexique. 24 janvier 1848, au pied d'une montagne californienne, James Marshall trouve des pépites d'or au fond de l'American River. Le 2 février 1848, la Californie devient officiellement territoire des Etats-Unis d'Amérique. Ces trois événements intimement liés sont des moments clés de la ruée vers l'or. Ils vont décider de l'avenir de la Californie et des Etats-Unis. XVIe siècle, quelque part au large de la côte ouest du continent nord-américain. Francisco de Uloa, explorateur pour la couronne d'Espagne, observe ce vaste territoire qui s'étend devant lui. Il vient d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas d'une île, mais bien d'une péninsule. Qui sait, ces montagnes pourraient bien dissimuler de riches terres fertiles et peut-être même l'Eldorado. Mais pour l'instant, la seule chose que l'on connaît de cette région, c'est son nom, la Californie. Depuis l'arrivée de Christophe Colomb au Caraïbe en 1492, les conquistadors des rois d'Espagne sont partis à la conquête du continent américain. Bravant l'inconnu, s'attaquant aux puissants empires précolombiens, ils se sont taillés un empire à la pointe de leur rapière et au feu de leurs arcs-buses. Mais la gloire du royaume d'Espagne n'était pas leur unique motivation. Les conquistadors avaient soif, soif d'or. Nourris par le mythe de l'Eldorado, nombre d'entre eux ont fini percés de flèches empoisonnées sur les rives du fleuve Amazone ou sur les pontes rocheuses de la cordillère des Andes. Durant des siècles, les Espagnols vont multiplier les explorations. C'est ainsi qu'ils découvriront la Californie. Au 19e siècle, la Californie espagnole est un territoire bien plus vaste que l'État américain actuel. Elle couvre le nord de la péninsule mexicaine, mais aussi le Nevada, l'Arizona, l'Utah et le Colorado. Région de montagne, elle s'étend des rocheuses à l'océan Pacifique. Mais en 1810, la colonie du Mexique se rebelle contre la couronne d'Espagne. Dix ans plus tard, elle gagne son indépendance. La Californie fait partie intégrante de ce nouvel État. Loin des grandes villes, elle compte principalement de grands propriétaires terriens, les Californios. Éleveurs de bétail, ils cohabitent pacifiquement avec les tribus indiennes. La province ne semble pas intéresser grand monde. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Par exemple, remontons il y a 15 000 ans. À cette époque, environ 5 millions d'hommes peuplent la Terre, principalement en Afrique et en Asie. Le continent américain, lui, est entièrement vide d'êtres humains. La Terre connaît alors une période glaciaire. Les eaux sont emprisonnées dans d'immenses glaciers. Le niveau de la mer diminue. Au nord, le détroit de Béring est à sec. Les premiers migrants l'utilisent pour traverser à pied. Pour la première fois de son histoire, l'homme foule le sol de l'Amérique. Nomades, ces tribus asiatiques vont se déplacer pour suivre le gibier qu'elles chassent. Progressivement, elles vont coloniser l'ensemble du continent et fonder de grandes civilisations, comme celles des Olmecs et des Mayas. Lorsque Christophe Colomb découvre le continent, il croit être arrivé en Asie. Il nomme par erreur les habitants indiens. Ce qui est partiellement vrai. Leurs lointains ancêtres venaient effectivement de cette région. Reprenons. La Californie devenue mexicaine ne semble pas intéresser grand monde. Pourtant, le 25 avril 1846, le long du Rio Grande, une patrouille de cavalerie américaine s'enfonce en terre mexicaine. Depuis quelques mois, les relations entre les deux pays sont très tendues. Le moindre accrochage pourrait mettre le feu aux poudres. Le feu aux poudres. Au début du 19e siècle, les jeunes Etats-Unis sont un petit pays encore loin de ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Coincés entre l'Atlantique à l'Est, le Canada au Nord, la Louisiane française et la Californie à l'Ouest, ils pratiquent très vite une politique d'expansion. Guerre, colonisation, achat de territoire. En 1803, ils doublent leur superficie en achetant la Louisiane à la France. Quelques années plus tard, ils annexent la Floride, puis le Texas et l'Oregon. Ces immenses territoires sont une promesse. Une promesse de terres riches et généreuses, encore vierges, qui ne demandent qu'à être découvertes et exploitées. L'Ouest, dans l'esprit des Américains, devient rapidement l'Ouest sauvage, le Wild West. Une idée apparaît, celle d'une frontière séparant le monde civilisé du monde sauvage. Cette frontière sera sans cesse repoussée, toujours plus loin. c'est la conquête de l'Ouest. Rapidement, les Etats-Unis ont une conviction, conquérir ces vastes territoires et leur destinée manifeste. Au début des années 1840, des milliers de colons vont se lancer dans une formidable aventure humaine. À bord de lourds chariots, des familles entières vont tout laisser derrière elles pour partir à l'assaut des Grandes Plaines. Parcourant des milliers de kilomètres, soumis aux intempéries et aux attaques de bandits, ces pionniers vont forger l'esprit américain. Américains, bien sûr, mais aussi irlandais, allemands, français ou encore chinois vont façonner le visage multi-ethnique des Etats-Unis. Progressivement, ils atteignent la côte Ouest et la Californie, alors terre mexicaine. Entre l'ancienne colonie espagnole et le jeune Etat américain, l'affrontement est inévitable. La guerre américano-mexicaine de 1846 est très brève. Rapidement, Mexico est contraint de céder la moitié de son territoire. La Californie devient territoire américain le 2 février 1848. Mais l'histoire réserve au Mexique une ironie du sort. Quelques jours plus tôt, au cœur de la Sierra Nevada, au lieu dit Sutter's Mill, un homme vient de faire une découverte. Parti inspecter l'avancée des travaux d'une scierie, James Marshall remarque de petites taches brillantes au fond d'un ruisseau, dans à peine 15 centimètres d'eau. Il en ramasse quelques-unes à tout hasard. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. De façon presque simultanée, la Californie devient américaine et l'on y découvre l'un des plus importants gisements d'or jamais mis à jour. Que se serait-il passé si James Marshall avait fait sa découverte quelques jours ou quelques semaines plus tôt ? Rapidement, la nouvelle serait arrivée aux oreilles du gouvernement mexicain qui aurait probablement refusé de céder ce nouvel Eldorado. La guerre aurait pu durer encore des mois et finir sur une défaite américaine. La Californie serait alors restée un territoire mexicain. Aujourd'hui, la Californie est devenue le sixième état le plus riche du monde. Si elle était mexicaine, le rapport de force dans l'échiquier mondial serait totalement inversé. On peut même imaginer la construction d'un grand mur à la frontière américano-mexicaine pour empêcher les clandestins américains de pénétrer illégalement sur le sol du plus puissant pays du monde, le Mexique. Aussitôt, les travailleurs de Sutter's Mill abandonnent leur poste pour chercher de l'or. Les premiers arrivés seront les premiers servis. On essaie de garder l'information secrète, mais la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Le 15 mars, le journal The Californian titre que des quantités considérables d'or ont été découvertes à Sutter's Mill. Samuel Brannan, homme d'affaires, a vendé l'information. Il s'empresse d'acquérir un maximum de terrain sur les lieux de la découverte. Il sait que l'argent va bientôt couler à flot. Le 12 mai, une bouteille remplie de poussière d'or à la main, il annonce la nouvelle à la ville voisine de San Francisco qui se vide bientôt de sa population. La Californie vient tout juste d'être rattachée aux Etats-Unis. Il n'y a encore aucune autorité, aucune loi, pas d'armée. Pour l'instant, l'or est hors de tout contrôle. Il appartient à celui qui le prendra. Les premiers arrivés font jackpot. On y voit même un homme extraire 23 kilos d'or en 8 jours. Il suffit de se pencher et de retourner quelques cailloux au fond d'une rivière pour remplir son chapeau de pépite. L'annonce de Brannan fait un carton. La Californie cesse toutes les activités non liées à la recherche d'or. Des écoles, aux menuiseries, tout est délaissé. Hormis la fabrication de pelles et de pioches. Ils sont bientôt 6 000 Américains, Californios et Indiens à tamiser le fond des rivières à la recherche des précieuses pépites. Les campements improvisés se transforment bientôt en villages. Le 19 août 1848, le New York Herald publie la nouvelle. En décembre, le président des Etats-Unis la confirme lui-même. La véritable ruée commence. En 1849, le monde entier est au courant. De tous les Etats-Unis, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Europe et de Chine, des milliers de personnes quittent leur foyer pour tenter leur chance et devenir chercheurs d'or. Le périple en lui-même est une aventure. Par la terre, depuis la côte est des Etats-Unis, il faut franchir les 3000 kilomètres des grandes plaines et des rocheuses à bord de chariots pâchés. Par bateau, il faut affronter la colère du Cap Horn ou couper par la jungle de l'isthme de Panama. Aussitôt l'encre jetée dans le port de San Francisco, les marins désertent pour se transformer en chercheurs d'or. Même les voiles sont recyclées en toiles de tente. La région devient bientôt un immense chantier. De partout, on tamise, creuse, retourne, fracasse, ratisse. Des heures durant dans de l'eau froide. On pète des tonnes de boue pour en extraire quelques grammes d'or. Des millions de dollars sont arrachés des flancs de la montagne. Sous forme de paillettes, de poudre ou de pépites, 76 tonnes d'or sont extraites en moins de 2 ans. Il n'y a pas un mètre carré de terrain qui ne soit pas retourné et inspecté. Parfois même, plusieurs fois de suite. La zone fourmille de centaines de milliers de prospecteurs en tout genre. De l'agriculteur américain des Grandes Plaines aux Californios, éleveurs de bétail. Du trappeur amérindien aux médecins allemands des Argentais. Du cuisinier chinois aux vignerons français. Tous ont abandonné leur vie d'avant dans l'espoir d'un avenir meilleur. Tous ont attrapé la fièvre de l'or. Ce qui est rare est précieux. L'or, au fil des millénaires, semble avoir toujours fasciné l'être humain. Monnaie d'échange ou offrande aux dieux, le métal jaune a toujours été l'objet de convoitises en Occident comme en Orient. Pourquoi ? Inaltérable, incorruptible, dense, facile à travailler, conducteur électrique, l'or est un métal aux propriétés extraordinaires. Il est aussi bien adapté à la réalisation de bijoux qu'à la fabrication de composants électroniques. Son autre avantage est qu'il est rare, difficile à obtenir et que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est précieux. On peut donc s'en servir comme monnaie. Pendant longtemps, les monnaies nationales ont été indexées sur l'or, ce qui veut dire qu'elles n'avaient de la valeur que si l'État qui les émettait possédait l'équivalent en réserve d'or. Aujourd'hui encore, à l'heure de la monnaie virtuelle et de la spéculation, les États gardent jalousement leur stock d'or. En cas de crise financière, l'or reste encore une valeur refuge. Irambir, c'était forgeron. En 1849, il vivait modestement auprès de sa femme et de ses sept enfants. Pour améliorer la vie de sa famille, il a décidé de tenter sa chance en Californie. Un an plus tard, souffrant du scorbut et de la fatigue, il se rend compte de la réalité. Il est arrivé trop tard. Lui qui pensait pouvoir envoyer régulièrement de l'argent à sa famille, il se retrouve à accumuler les dettes. Il rentrera chez lui ruiné et exténué. Son histoire est loin d'être un cas isolé. Car l'or, comme toute ressource, n'est pas inépuisable. Si les premiers sur place n'avaient qu'à se baisser, plus le temps passe et plus il faut creuser profondément pour n'obtenir que quelques miettes. Les folles rumeurs de réussite cèdent la place aux véritables histoires de faillite. La déception et la frustration exacerbe les plus bas instincts d'hommes fatigués et loin de chez eux. Alcoolisme, vol, racisme, meurtre. Devant le flot de nouveaux arrivants et l'épuisement du filon, les orpailleurs se regroupent par nationalité. Très vite, les Américains estiment que les étrangers leur volent leur or. Des raids d'intimidation forcent les Californios et les Amérindiens à abandonner leur concession. Les armes qui servaient habituellement à se protéger des bêtes sauvages servent désormais à régler ses comptes. subissant des conditions de vie difficiles, les hommes trouvent un peu de réconfort dans l'alcool des saloons. À San Francisco, on en compte 137 pour seulement 12 églises. Avec une population composée à 97% d'hommes, la prostitution explose. Une prostituée gagne jusqu'à 5 fois le salaire d'un mineur. Pour survivre, les orpailleurs se regroupent en compagnies minières. À plusieurs, ils peuvent détourner des rivières pour creuser encore plus profondément. Beaucoup d'argent est investi, souvent en vain. La ruée vers l'or en Californie dure 8 ans. Sur les 300 000 chercheurs d'or, seuls quelques milliers semblent être rentrés dans leurs frais. Pourtant, plus de 600 millions de dollars d'or ont été collectés. Alors, où est passé cet argent ? Comme on disait à l'époque, chercher de l'or, c'est pour les imbéciles. Lévi-Strauss s'est enrichi en vendant ses pantalons en voile de bateau. Branane a gagné jusqu'à 2 millions de dollars actuels par mois grâce à ses commerces. Les grands gagnants de la ruée vers l'or, ce ne sont pas ceux qui se sont servis des pioches, mais surtout ceux qui les ont vendus. Les villes champignons. En 1848, San Francisco est une petite ville côtière de 850 habitants à peine. L'année suivante, elle en compte 20 000. Pour accueillir les nouveaux arrivants, on construit à la hâte des hébergements de fortune, parfois même avec les morceaux de navires désertés par leurs équipages. D'autres villes connaissent une croissance spectaculaire. On les appelle « villes champignons ». Concrètement, elles ressemblent au début à des camps de réfugiés. De nos jours, elles ressembleraient aux bidonvilles situées en périphérie de certaines grandes villes, comme Delhi et Johannesburg. Une population pauvre, vivant dans des habitations hétéroclites construites de briques et de brocs et alimentées par un marché noir de subsistance échappant au contrôle de l'État. Loin du rêve américain. La Californie, avant 1848, était une lointaine province mexicaine. Moins de dix ans plus tard, elle est devenue l'un des plus riches états des États-Unis et son or finance massivement les forces de l'Union lors de la guerre de sécession. Grâce à la ruée vers l'or, sa population explose, ses villages se transforment en villes. Les petites concessions font place aux grandes exploitations minières. Pour accélérer la traversée du continent, on lance la construction d'une ligne de chemin de fer reliant l'Est à l'Ouest. C'est le transcontinental. L'invention des armes à répétition permet d'abattre toujours plus de bisons pour nourrir les ouvriers. L'Ouest sauvage est domestiqué à coups de pioches et de revolvers. La nature est considérée comme une ressource, les territoires comme vierges. Mais le problème, c'est qu'ils ne le sont pas. À l'arrivée des Européens, le territoire nord-américain est peuplé de 7 millions d'Amérindiens répartis en 350 tribus différentes. Après des premiers contacts pacifiques, les relations entre peuples se dégradent rapidement. En Californie, dans les 20 ans suivant la découverte de l'or, 4 cinquièmes de la population amérindienne est massacrée ou meurt de maladie. Et ce n'est que le début. 29 décembre 1890, campement de Wounded Knee. Quelques années auparavant, de l'or a été découvert ici, dans les Black Hills, en plein territoire sacré indien. Rapidement, les chercheurs d'or ont afflué. La guerre était inévitable. Aujourd'hui, encerclés par de nombreux soldats américains, les derniers résistants rendent les armes. Le massacre de Wounded Knee est le dernier acte d'une tragédie, la quasi-destruction des Indiens d'Amérique du Nord. Mais ceci est une autre histoire. L'or se forme au cœur des étoiles mourantes. Lorsqu'elles explosent, elles dispersent l'or dans l'immensité de l'espace. Une partie infime tombe sur la Terre. En 2010, on estime que plus de 170 000 tonnes d'or ont déjà été extraites. Les réserves exploitables sont estimées à 51 000 tonnes. Au rythme actuel d'extraction, elles seront entièrement épuisées dans 16 ans. La ruée vers l'or de la Californie est un des moments clés de la construction des États-Unis. Formidable aventure humaine elle a également été l'un des moteurs de la quasi-disparition des tribus indiennes locales. En 8 ans de fièvre de l'or, des centaines de milliers de chercheurs d'or se sont retrouvés plus pauvres qu'au départ de l'aventure. Des rêves ont été brisés. Des familles détruites. Mais la Californie incarne encore aujourd'hui le rêve américain. Car après avoir connu la guerre, la colonisation et des massacres de population, la Californie est en 2017 un État moderne, pluri-ethnique et l'un des plus tolérants des États-Unis. De la Silicon Valley à Hollywood, elle rayonne à travers le monde. un pays sauvage devenu la sixième puissance économique mondiale. Un endroit où tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada